C'est l'œil qui s'ouvre à 8h30 le matin, Philippe. Notre invité était Emmanuel Kos, à l'instant, président de l'Union sociale pour l'habitat, qui répondait à Mandine. Eh oui, et c'est formidable, et effrayant de parler de l'habitat. Mais c'est bien parce qu'à 8h30, on parle de social, et c'est un peu pour se déculpabiliser, parce qu'à 7h40, on a invité le patron du MEDEF. Mais en fait, c'est comme manger une pomme après avoir englouti une raclette à un clafoutis. Ça donne bonne conscience, mais c'est trop tard. Alors, ce serait dit, il était très sympa, Patrick Martin. Je lui ai passé les charlots. J'ai hésité à passer une autre chanson avec son prénom dedans. Je me suis dit, non, Patrick Martin, ça ne va pas être au style d'humour. 389e fortune française, avec une fortune estimée à 300 millions d'euros. Patron du MEDEF, au feeling, comme ça, au flair. Je le sens de droite un peu, entre les lignes. Attention, il y a aussi des milliardaires de gauche, mais comme disait Audiard, il y a des poissons volants, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce non plus. La fin des JO, Philippe, et il y aura un avant et un après-jeu paralympique. J'ai adoré, j'ai adoré ces jeux, mais ça va changer mon regard sur l'handicap. Ils font des choses tellement folles, ces personnes en situation de handicap, je vais être plus exigeant à l'avenir. Maintenant, au téléthon, quand je verrai un petit tétraplégique, ça ne suffira plus pour que je donne. Devant ma télé, je dirais, oui, mais qu'est-ce qu'il donne en escrime, celui-ci ? Alors, vous avez vu la question du moment d'après-jeu, c'est qu'est-ce qu'on fait de la vasque ? On la garde, ça va prolonger la magie des JO. Alors, je m'avance sans doute, mais si on demande aux 12 millions de Français en situation de handicap, tu préfères l'accessibilité partout ou une grosse montgolfière qui clignote au-dessus du Jardin des Tuileries, je pense que les handicapés, nous conseillerons sûrement de nous carrer la montgolfière dans le C1, et ils auront raison. J'ai un petit coup de gueule sur la disqualification de l'athlète espagnole. Ah oui, vous avez raison ! Espagnole malvoyante, disqualifiée parce qu'elle a tracté son guide de 57 ans, a perdu 20 000 quand même sur le coup, perclus de crampes. Alors, elle s'appelle Elena Congost, l'autre, on peut l'appeler l'autre con. Alors, vous pouvez vous dire pourquoi elle a pris un vieux de 57 ans aussi pour courir le marathon ? Eh bien, parce qu'elle est malvoyante, connard ! Elle n'a pas vu que c'était un vieux ! Mais bon, c'est dégueulasse. Alors, ça compte, à ce compte-là. Alors, pourquoi on ne disqualifie pas le nageur brésilien Gabriel Dos Santos en disant « je ne valide pas ta première place parce qu'il faut toucher le bord de la piscine avec la main ? » Oui, mais je n'ai pas de bras. Ah oui, mais tu n'as pas de toucher avec la main. Vous êtes formidable, même quand vous êtes généreux, vous ne pouvez pas déraper. C'est Philippe Caprivière et son œil, un œil à 7h50, un œil à 8h30.